On n'est pas dans un cimetière avec beaucoup, beaucoup d'exubérance du point de vue de la sculpture. On n'est pas dans les pays catholiques, on n'est pas dans le sud, on n'est pas en Italie comme à Milan ou à Gênes ou à un vrai musée 19e open air. Au cœur de la ville, le cimetière des rois semble faire de la résistance. Aux chantiers alentours, aux rues agitées et au temps qui passe entre ces pierres tombales à peine ou plus fleuries. Depuis le 15 septembre, des sculptures contemporaines accompagnent les flâneurs. Elles sont signées Fabrice Didier, Sylvie Fleury ou encore Sophie Kalle. En tout, ces artistes nous invitent à retourner au cimetière. L'exposition s'appelle Open End, à l'origine le sculpteur lancéen Vincent Dubois. Par rapport à l'histoire de ma famille qui a toujours sculpté la pierre, j'ai pu assister ces 20 dernières années ou un peu plus au lent effacement de l'art dans les cimetières. D'une part parce qu'on ne sculpte plus la pierre ou de moins en moins. Et qu'on ne la conserve pas. Donc en fin de concession, les tombes ont tendance à passer à la benne. Et puis par ailleurs, parce que les temps changent, l'industrialisation est passée par là, la mondialisation, les nouvelles méthodes de fabrication ont fait que de moins en moins, on sculpte la pierre et puis les cimetières ont tendance à s'uniformiser. Après avoir soumis à la ville un programme de conservation des tombes artistiques, Vincent Dubois est invité à pousser sa réflexion pour revaloriser les cimetières. Ce sera une exposition in situ. S'il y avait une subvention, je ne pouvais pas la recevoir en non personnel. Donc on a créé une association qui s'appelle D'Art, qui comprend Xavier Sprungli, qui est artiste mais qui s'occupe aussi de toute la logistique. L.E.D.N.R. qui s'occupe un peu de toute l'administration. Et puis il s'est joint à nous, Simon Lamunière, qui est un curateur qui a beaucoup d'expérience dans l'art, dans le même public, qui s'occupait notamment d'Art Unlimited à Bâle. Et puis le projet des néons sur la pleine Plain-Palin. Se laisser surprendre par les matières, les formes et parfois l'emplacement, comme l'œuvre d'Alexandre Jolie. Au pied de l'une des tombes les plus célèbres des rois, Xavier Sprungli a traduit un repos éternel par un ronronnement qui émane à la surface. Un peu plus loin, la tombe imaginée par Sophie Kahl recueillera les mots de ceux qui s'y seront penchés pendant 20 ans, durée de sa concession. Dans la tradition artistique des gisants, Fabrice Gigi se met en scène et toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes. En marbre de Carrard également, la contribution de Vincent Dubois. Il fallait faire une exposition intelligente qui soit pas dans la provocation, mais qui soit vraiment un débat de fond. Le sentiment général du groupe d'artistes qu'on est, c'était que d'une part, l'art s'efface des cimetières, mais d'autre part, qu'il y a dans les cimetières une sorte de miroir un peu négatif de la société. Les cimetières sont un peu abandonnées. Ils sont intouchables et en même temps, ils sont un peu délaissés. Open end, pour questionner la disparition d'un art né pour accompagner la mort, à l'heure où le service des bombes funèbres de la ville fête ses 150 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada